Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible, c'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France, ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Donc c'est normal, c'est normal qu'il ait cette déception. Et ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi, j'étais au centre de formation, il était déjà là. Donc c'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Donc ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas bénéficier de son expérience, de sa joie de vivre aussi parce que c'est quelqu'un de joyeux. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière, on sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute. Voilà, c'est comme ça.